Il y en a qui prennent directement les meilleurs goûts, ils les ramènent chez eux, ces salopards. Allez, deuxième BO5 les amis. Deuxième BO5, c'est bien. On est en sub mode, on est entre nous. La plèbe ne peut plus parler, ça fait plaisir. Si, si. Parce que sinon tu vois les gens qui seraient là en mode, jusque là tu ne vois pas les icônes. Au moins la plèbe qui donne des avis désastreux, s'ils peuvent bien la fermer, ça fait plaisir. Mais les gens en fait ils parlent trop sans connaître un petit peu tout. Ils sont là, ils sont bronzes, imagine t'es là, tu critiques les mecs qui jouent à l'EC et tout sans rien comprendre au jeu. Il y a un moment, il faut le dire, il faut aller se faire foutre. Tout simplement. Allez, on est parti du coup dans ce deuxième BO5 face à Yappi, Nappi. On va voir un petit peu qu'est-ce qui a été bossé au niveau du kick-off. On va voir si on est prêt. Ouh là, il y a un petit loupé là. C'est un quadrat fake et c'est Chaussette qui va offrir la frappe. La démo, la frappe directement ouverte du score 10 secondes du jeu. Accélération instantanée, un petit loupé défensif qui fait qu'ils se retrouvent directement de leur côté du terrain sans boost. Aven qui essaie de défendre sur la crossbar. La démo de Chaussette qui est magnifique et Astral qui vient trouver une frappe qui a failli être arrêtée par Bandest même. Mais voilà, un petit but, 10 secondes, ça part de là. Est-ce qu'on se redonne de la motivation pour la suite ? C'est ça. Il faut se mettre en confiance. De toute façon, là, sur les matchs qui arrivent, il faut jouer son jeu. Attention, le reset n'a pas été trouvé. On envoie la balle sur le backboard. Mais on avait Aven qui défend bien. Chaussette qui va pouvoir partir. Mais il n'a plus de boost. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose avec le signe ? On la renvoie sur Astral. Astral qui la retouche. Chaussette qui va prendre le boost normalement. Et c'est de Kedov, non ? Oui, c'est Kedov qui devrait y aller. C'était le dernier joueur restant. J'ai 7 balles. Ce n'est pas trop mal qu'Astral peut la mettre. Il se fait contrer instantanément par Badnez. On a Kedov. La passe, par contre, elle est magnifique. La passe, il file de Kedov. Elle est magnifique pour Chaussette directement. Il n'a plus qu'à la pousser. Il y avait le gardien, certes, mais le gardien qui était plutôt parti pour défendre sur le côté droit. On voit qu'il a dû faire demi-tour et qu'il était en retard. La passe était belle. Oui, la passe était belle. Stad qui ne peut pas défendre cette frappe. 2-0. Ça libère bien. Ça joue bien. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là là ! Oh là 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 ! La passe était très forte. Elle était un peu trop forte même. Mais ça va être stylé. Je pense qu'Astral ne s'attendait pas à une passe aussi balèze. Une frappe carrément. Attention, on la redirait qu'il n'est pas du coup... Astral était là de toute façon. Astral était là pour défendre. Pas vraiment de risque ici. Kedov qui la renvoie devant. Stad qui va la toucher. Kedov qui va prendre le boost. Chaussette qui doit défendre tout seul. Mais Chaussette qui parvient. S'il se faisait bump ici, c'était un but pour Yappi-Nappi. Astral qui n'a plus énorme boost mais qui arrive quand même à faire un taf énorme ici. Chaussette qui va pouvoir la toucher. Kedov qui va pouvoir la renvoyer. Qui la repousse très loin. Kedov qui juste balance cette balle directement sur le backboard pour gagner du temps. Il voit qu'il n'a absolument aucun coéquipier avec lui. Donc il préfère balancer ici. Kedov qui va pouvoir accompagner le ballon. Est-ce qu'il va passer Stad ? Oui, il en passe un. Est-ce qu'il peut en passer un deuxième ? Non, il va la laisser à Astral. Astral peut-être le tap ? Non, c'est pour Chaussette. On trouve le bump ? Non, on n'a pas le bump malheureusement. On ne voit pas grand-chose pour trouver le bump. Oui, le bump qui aurait fait plaisir. Et Astral qui va pouvoir tirer ! Ça va. Très bon rythme. Très bon rythme appliqué. Chaussette très bonne passe ici. Astral qui est déjà présent. Il y a l'impression qu'Astral, même s'il est low en ressources, il arrive toujours à faire des trucs. C'est Sinsei. Il est économe, genre. 10 de boost, ça lui suffit. C'est vrai. Il pense à la planète et il pense à Inokstag. C'est simple et efficace. Astral, voilà. 4-0. Bien sûr, en face, ce n'est pas aussi fort que d'avant. Mais ça fait du bien d'avoir un petit match où ça a très bien confiance. Surtout que les mecs en face, ça ne doit pas être des peintres. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver leur RL tracker sur le chat. Mais je pense que ça reste quand même du SSL qui ne sont pas mauvais du tout. Si tu n'arrives pas jour 3, c'était pas SSL en vrai. Tout simplement. Et du coup, il n'y a pas de FF en compétitif. C'est interdit de toute façon. C'est Rocket League. Tu n'as pas trop d'intérêt à FF. Sachant que ça peut aller très très vite ce Rocket League. On va dire que quand il y a 5-0 et qu'il reste 20 secondes, en général, c'est plutôt. Ce n'est pas bon. OK. Chausset qui la renvoie directement au backboard. On a Stad qui va pouvoir faire un clear. Il y a une démo aussi de leur côté. Attention tout de même, la frappe qui était assez clean de Haven ici. Mais K-Dop qui la touche. Astral qui la temporise. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Chausset peut-être, pour la faire passer au-dessus de BadNest ? Non, ce ne sera pas le cas. Et K-Dop qui va pouvoir normalement la retoucher. Astral qui est déjà dans les airs. Astral qui efface encore une fois un autre joueur. Et qui ne pourra pas effacer le troisième. Mais en même temps, c'était déjà suffisamment bien ce qu'il avait fait pour gagner du temps à notre équipe. Donc c'est pas mal. Hats sont par contre à BadNest ici. Où il n'y a personne. Très très solide. Contre les gars dans le chat. S'il vous plaît. Il y a une différence entre être moins bon que nous et être des peintres. Les mecs en face sont bons au jeu. Genre ils sont 10 fois le level des mecs dans le chat. Mais ils sont quand même moins forts que Solary. Ah oui oui. C'est comme dire. Caps il est moins fort que Faker donc il est nul. Oh la la. Oh la la. Astral qui se fait plaisir là. Ils ont trop jure. Pourquoi tu demandes aux gens de réfléchir ? Je ne sais pas. Il y en a ils veulent juste écrire des trucs pour être nous. Tu demandes à la commune Rocket League de réfléchir ? Non. Il y en a ils réfléchissent. Oui il y en a quelques-uns. Ils sont en mode AFK. Quelle idée voyons. En tout cas Astral qui part. Ok on n'arrivera pas. Avent qui va louper ce ballon. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de loupés. Côté Avent et Astral qui va pouvoir la remettre directement en lucarne droite. 5-0. Ce match est plié. Normalement. Je vois mal comment on peut retrouver le comeback. Attends ça dit quoi dans le chat ? Chainserver now, you get one game. Ah du coup c'est en mode AsiCM. Il veut FF. Ah je crois qu'il veut l'FF. Ah non ils sont en mode AsiCM. Il est en mode FF tu vois. Il ne faut pas FF. Il faut changer les joues et après ils changent de savoir. C'est ça. C'est que des fois les serveurs Rocket League, les serveurs Epic Games slash Optionix. Il y a quelques critiques dessus en ce moment. Je ne sais pas comment ils se démerdent. Il y a des moments où il n'y a pas de problème pendant 2 mois. Après pendant 2 mois c'est full lag. Est-ce que tu penses que c'est l'algorithme ? Ils font ça exprès pour... Il y a un algorithme des serveurs. C'est ça. L'algorithme des serveurs pour les rendre addicts. Ah non c'est... Pour que comme ça tu sais quand ils ont des bons serveurs, ils se rendent... Oh le jeu est trop bien. Il est trop fluide. Oh la belle frappe. Très belle frappe de stab tout même. On s'est fait avoir là-dessus. On s'est fait avoir. C'est fine. C'est fine. Parce que Kedop a été gêné. Je ne sais pas si ça fait pas. Là ça y va. Et là on va pouvoir push un petit peu cette balle. Kedop qui va pouvoir balancer ça devant. Kedop qui en est passant. De toute façon il resteront une seconde. Quatre buts d'avance. Autant vous dire que là on est quand même relativement tranquille. Il y a un petit bump qui a été fait sur stade. De toute façon il voulait FF. Donc à partir de là... Là même s'ils mettent un but, deux buts, ça ne changera rien. Juste qu'il y aura un petit temps entre le premier et le deuxième match pour changer de serveur. C'est ça mais ça va être une très très courte pause normalement. Je pense que c'est une excuse. Ils sont là, non on lag les gars. Ils ont pris quatre buts instant. En vrai je ne serai pas autant de mauvaises poids. Genre en vrai il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent des serveurs souvent. Et je ne crois pas que ce soit les premiers à ce land de serveur. Ça ne coûte rien de relancer un serveur. C'est vrai. Très bien. 1-0. Un match plutôt one-sided. Mais bon on va relancer un petit serve. C'est ça. Ça partiait sur un petit serve pendant qu'on voit la playlist d'Astral à droite. En train d'écouter du Drake. La tête dans l'écran ça va être très très violent. Par contre Astral il ne veut pas approcher l'écran de lui. Genre approche l'écran, pourquoi tu mets ta tête dans l'écran ? Avance l'écran, comment ça tu mets ton dos droit ? Je sais son bureau il est comme ça. Genre vraiment il a les épaules quand il met les mains sur le bureau. C'est un truc de fou. Je ne sais même pas comment il n'a pas de problème de dos. Après ça c'est pour pousser en même temps. C'est pour faire genre il est baraque. J'espère que ça lagera plus. On va voir un bon match. Moi si ça lag et qu'on gagne j'en ai un peu rien à foutre. Faut être tout à fait honnête. C'est mieux que ça lag pas et qu'on gagne tu vois. Oui c'est vrai. C'est toujours mieux ça lag pas de toute façon. Astral peut-être avec le selling. Oh dommage Bastnez, belle défense. Parce qu'Astral avait fait un très beau travail là. Il l'avait bien redirigé un petit peu sur le côté. Ça aurait pu surprendre un peu les défenseurs de cette équipe. Il y a Pinapi. Astral qui essaie d'accélérer. Badnez qui va pouvoir la repousser directement. Chossette qui va aller au contact. Chossette qui va pouvoir subtiliser le ballon. Mais Chossette qui va la repousser devant. K-Dop qui devrait devoir défendre sur Badnez. Attention tout de même à cette balle. Il était un petit peu solo. La touch était exceptionnelle. Mais on est en avant pour Astral. Donc ça va finalement. Astral qui va pouvoir continuer cette action. Est-ce qu'il peut la mettre directement dans le sens ? Il a plus de boost. Il peut en faire. Il ne peut en faire. Il ne peut en faire. Il ne peut en faire. Il va contrôler cette balle. Il va y orquer. K-Dop au contre. Ce n'est pas trop mauvais. Il va y avoir une démo sur Astral. Il n'y a personne pour la poste de K-Dop. Astral s'était fait démo. Chossette qui va la remettre dans l'axe. Mais K-Dop qui a fait une rota. Il a encore un bump. Il essaie de jouer un petit peu plus dans la bagarre. La frappe de K-Dop incroyable. Il vient. Pleine Lucarne. La mort vient des cieux. Il arrive directement. Pleine Lucarne. Regardez comment il s'envole. Pour trouver cette frappe directement. Lucarne gauche. Fantastique. Ouverture du score dans ce deuxième match. Le Dop toujours un petit peu dangereux. Pas de démo ici malheureusement de Astral sur Aven. Chossette est-ce qu'il a le boost nécessaire pour faire quoi que ce soit ? Non. Il ne pourra pas trouver une action ici. Par contre K-Dop qui va pouvoir s'élancer. Mais plus de boost pour aller contester le Backboard. Stat qu'il a envoie pour Aven. Chossette qui va directement l'envoyer sur le côté gauche pour Astral. Astral peut-être qui temporise. Ok. Il permet à Chossette d'atterrir au cas où. Il y a une dinguerie. Bannes qui va trouver un bon clear là-dessus. Ça fait une passe pour Aven. C'est défendu par Chossette le Backboard. Oula K-Dop. Ouais. K-Dop qui va défendre. Et j'aime bien. Je ne sais pas si c'est encadré mais directement on va tenter la frappe. J'aime beaucoup ce qu'il fait Astral. Parce que généralement, ce que je peux reprocher parfois à K-Dop et à Chossette, c'est qu'il balance un petit peu le ballon sans vraiment qu'il y ait d'action juste derrière. Astral va plus prendre le temps de temporiser, voir un peu ce qu'on peut faire. Il va essayer parfois même de ralentir le jeu et de bloquer la balle à un endroit. Et c'est vrai que ça peut nous créer des occasions. Donc j'aime beaucoup ce qu'il apporte un petit peu dans le gameplay Astral. Attention ! Il s'est fait contester très très vite. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle accélération de Stats. Il s'attendait à voir la balle et Stats qui va boum ! Il trouve une frappe exceptionnelle. Chaossette qui est en retard. K-Dop qui n'a pas de boost. Du coup, égalisation. Bon, je disais un petit peu des bienfaits d'Astral aussi. Mais là, j'avoue que sur cette action-là, il s'est fait un petit peu battre. Le karma m'a eu ! Attention ! Badnes, la frappe est très puissante ! Il a été poussé par le ballon au fond des caches ! Très puissant ! On est dans Charlene Soccer. Là, la balle qui te pousse ! La balle, c'est... La voiture elle tank pas ! Allez, Astral ! Astral qui s'élance ! On n'a plus de boost là-dessus ! Mais est-ce qu'on peut trouver le centre ? C'est défendu par Badnes ! Badnes qui fait un beau match ! Autant le match, je le trouvais un petit peu en galère, mais ça allait ! Télé lag ! Mais là, j'avoue que sur ce deuxième match, honnêtement... On n'a plus de boost, je défends très bien ! On arrive à prendre le boost middle ! Attention ! Ça joue le coup ! Ouais, c'est propre ! Rien à dire ! Rien à dire ! Ça a très très bien joué ! Aven qui a réussi à faire la passe ! Malheureusement, Astral n'arrive pas à bump ! Après, il y a eu un 50 bizarre et ça l'a directement mis dans l'axe ! La passe et la frappe, franchement, c'était très clean ! Ça joue vite ! Ça joue quand même très très vite du côté de Yappi et Nappi tout de même ! Attention quand même ! Attention à ça ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça va, ça va ! On a eu un petit respawn ici ! Par contre là, c'est pas ouf ! Là, la balle qui traîne comme ça, j'aime pas ! Ok, on a eu une défense ! Et Astral, c'est bien ce qu'il fait ! Astral qui repousse devant ! On va la laisser à K-Dub ! K-Dub peut-être la double ! Non, ça va être défendu le backboard ! Chaussette qui va tenter de la récupérer ! Malheureusement, il s'est fait contrer ! Ouais, ouais, mais ça va là ! Ça va, ça va ! Astral qui va récupérer cette balle ! Il va essayer de la mettre ! Devant pour Chaussette ! C'est défendu encore ! Badnest, j'ai l'impression qu'il est au four et au moulin ! Dans l'équipe Yappi-Nappi là ! Il fait vraiment tout ! Et là, Astral ! Il fait tout ! C'est bizarre, là ! Un temps de jeu assez chelou ! Attention ! Ça c'est mauvais, ça ! Ça c'est mauvais, ça ! Dans les airs, au sol, ça réussit pas bien ! Heureusement que c'était pas cadré ! Heureusement pour nous que c'était pas cadré ! Parce que ça, c'était le genre de contre qui aurait pu nous coûter le but ! Il y a une démo encore une fois de leur côté ! Et là, si la retouche, ça devrait être but ! Attention quand même ! Le respawn de Astral ! Du bon côté du terrain ! Parce qu'en reste, s'il respawn de l'autre côté, ça aurait pu être plus compliqué pour lui ! De défendre ce ballon ! Ouh là 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 ! Ils font des trucs en face ! Ça joue bien quand même Yappi-Niappi ! Depuis tout à l'heure, ils mettent un très bon rythme ! Attention, le double, c'est défendu ! Backboard par Astral ! On arrive à remettre du rythme un petit peu ! Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui mettent la pression ! Ma chaussette peut-être le reset dans ces stades ! Il va intervenir ! Attention, pas moins de chaussette ! Qui l'envoie, c'est bien ! Oh ! La frappe ! Manque de puissance dommage ! C'est vrai ! Elle était bien cadrée directement ! Non ! Il n'a pas pu la cadrer ici ! Il était trop lent ! Encore ! Oh ! Astral le fou ! Oh la 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 ! Astral ! Astral le taf qui fait ! Il envoie la balle sur le backboard ! Il la retouche ! Et ça laisse justement un boulevard ! À chaussette ici ! Oh la dingue ! Elle tombe le bump ! Oh la 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 ! Le gêne ! Mais en tout cas Badness qui est gêné ! Et... Chaussette ! Chaussette qui en profite ! Chaussette qui ne pouvait pas rater cette balle ! Ouais, il pouvait pas la rater ! La balle vraiment... Je pense que même toi tu la mets ! Ah ! Il faut encore refrerrer ! Il n'y a personne dans les buts ! La balle est devant ! Attention, tu sais que sur Rocket League parfois... Il y a des opens, tout le monde peut les rater ! C'est vrai ! Oh la chaussette ! Chaussette, il y a du boost ! Chaussette qui est en poche ! Chaussette qui fake un peu ! Est-ce qu'il peut passer Badness sur un petit flic là ? Pour K-Dop, c'est pas mal ! Il envoie bien dans les airs ! On peut prendre le boost ? Non ! Heureusement on a pas réussi à aller starve ! Ah ça c'est ok ! C'est ok ! Astral qui l'envoie pas K-Dop ! Ok ! Oh ! Ok ! C'est pratique pour Chaussette ! Et Chaussette encore une fois ! Petit tapine ! Deuxième tapine ! On lui donne des caviar ! On lui dit tiens ! Regale-toi ! Mange ce caviar ! Et Chaussette qui enlève ! Merci ! Je déguste ! Franchement c'était propre ! Attention, kick off ! Il y a eu la démo ! K-Dop, la balle qui a touché le signe un peu fort ! C'est Stad qui va récupérer cette balle ! Astral qui va venir gêner ! Oh ça touche l'angle ! Et du coup ça nous arrange plutôt ! Ça remonte très très vite ! Astral ! K-Dop ! La double ! Il a ? Il a la double ! Oh dommage ! C'est pas cadré ! Après l'angle... Il n'est pas évident à trouver non plus ! Trois secondes à tenir ! Allez ! Balle au sol ! C'est bon ! 2-0 ! Propre ! Carré ! C'est bien ! Ok ! Ok ! Ça fait plaisir ! On a eu un beau jeu d'équipe ! Et surtout... D'autres 2 minutes quand même où en face ça a beaucoup mis de rythme ! Mais on ne s'est pas laissé... Serveur again ! Ah ouais ! Encore un changement de serveur ! Allez ! Ça repart sur nouveau serveur la team ! On y va ! Ça fait plaisir le petit jeu de passe à la fin ! Ouais ! Franchement et surtout... Un des trucs qu'on avait du mal la saison passée c'était... Lorsqu'on est mené, on a du mal à être clutch ! Et là, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire la diff ! Et justement c'est aussi pour ça qu'on a pris un joueur comme Astral ! Parce qu'on sait qu'on peut apporter ce côté décisif ! Ce côté où justement on l'a vu hein ! Là sur le backboard ! Il arrive à toucher la balle 2 fois ! Il trouve un bump ! Et ça nous permet d'égaliser ! Derrière ! On a eu aussi le DOP qui a fait une très bonne action ! Donc non franchement tout le monde a très bien joué ! Chaussette qui lui met ses petites appuines ! Des balles devant les cages ! On tire ! C'est bon ! C'est le plus important ! C'est de mettre des buts ! Et là après... Flaing ton bank si tu perds ! Parce que t'as le meilleur score ! C'est la strat ! C'est une des joueurs de Rocket League ! Ça relance encore ? Bah... Ah ! Peut-être que les serveurs n'étaient pas bons ! On va voir ! Non c'est bon qu'ils sont dedans ! Ok ! Troisième match ! Si on gagne ce match ! On avance dans ce loser bracket ! Il nous faudra encore 2 BE5 à gagner ! Pour se qualifier dans le Main Event ! Donc euh... Tout reste à faire ! Cette run sur Rocket League ! Les reverse subs ça peut aller très vite aussi ! Donc euh... Restez concentrés ! Proposez le même niveau de jeu ! Qui a été proposé sur les deux matchs précédents ! Parce qu'on sait qu'en face... Double commit ! Chaussette ! Chaussette qui va encore défendre ! Chaussette qui va défendre ! Il est redescendu assez rapidement ! Astral s'est lancé ! Là c'est la contre-attaque ! Chaussette la passe ! On s'est abonné ! Il faut la récupérer ! On va avoir une démo sur P-Dop ! P-Dop qui s'est fait exploser ici ! Astral avec le ceiling ! Non ! P-Dop encore en défense cette fois ! P-Dop ! P-Dop ! Il y a encore une démo ! Ah ! Est-ce qu'on a quelqu'un qui défend là ? Oh la frappe ! Oh la frappe ! C'est l'un transversal entrant ici ! L'angle n'était pas évident entre eux ! Parce qu'il y avait Astral qui partait ! Donc en gros ! Là c'est la renvoie un poil trop bas ! Astral la chope ! C'est la renvoie un poil plus haut ! La balle n'est pas cadrée ! Donc euh... Attention qu'il s'en veut sur Starry ! J'ai vu ça ! On a la câble mais... Non ! On va voir sa réaction ! C'est décollé de l'écran pendant quelques secondes ! Ouais ! Laisse-duire ! C'est quoi cette frappe ? C'est une belle frappe ! Et quasiment une arrêtée ! Très compliqué à arrêter ! Personne ici ! Il y a les chaussettes un petit peu derrière Badnez ! Et euh... Chille ! On récupère 7 balles ! Ouais ! On va foutre ! On va foutre ! Heureusement qu'il n'a pas mis le boulard ! Il reste une vingtaine de boosts ! Est-ce qu'il peut trouver quelque chose ? On a tenté un reset ! On a trouvé un bump ! Fin de rien ! Chaussette qui va pas toucher ce ballon ! J'ai l'impression ! Attention ! Heureusement que là il n'a pas mis le boulard ! Parce que là si jamais il y avait eu un énorme pinch point ! Une énorme frappe ! Ça aurait pu nous surprendre ! Mais heureusement ! Heureusement ! Mais dans l'axe ! Attention ! Ah non ! Ça fait très très peur ! Ce genre de touche là du côté de K-Dop ! Ça aurait pu donner une action à l'équipe adverse ! Mais ça va ! Finalement c'est pour Astral ! Ok ! J'ai l'impression plutôt qu'on voulait la jouer mais qu'on n'a pas réussi à la jouer ! La passe était un petit peu trop appuyée ! Attention sur le côté gauche ! Il est tout seul ! Il y a une démo ! Il y a une démo ! Il trouve un reset ! Il va la laisser ! La transversale sortante ! Ouf ! Ouf ! Aven il met des petites trappes ! Il s'est réveillé ! Ah ouais ! Il tire ! Il tire bien le con ! Ils sont réveillés en face de l'impression depuis ses nouveaux serveurs ! Attention ! Chaussette qui va devoir y aller ! Chaussette qui doit devoir défendre ça ! Astral qui s'envole ! Astral qui va être pointé sur le ballon ! Il va se faire conteste ! Normalement c'est Aven qui la touche ! K-Dub qui va pouvoir partir ! Normalement ! K-Dub qui en efface un ! Il pourra pas en effacer deux ! Il n'aura pas la touch avant que le deuxième arrive ! C'est pas trop mal du côté de Chaussette ! C'est quand même BadNest qu'il va l'avoir dans les pieds ! Mais normalement ça devrait être tranquille ! Oh oui ! Oh ! Attention ! Double commit ! Oh la la ! Côté d'Astral ! Côté d'Astral ! Oh ! Oh ! La crossbar ! Nous on n'a pas la crossbar de notre côté ! Oui ! Astral ! En force ! Voilà ! Poussez-la cette balle ! Je vous en supplie ! Oh putain ! Elle a flotté devant la ligne ! L'Astral qui arrive pas à la mettre ! BadNest qui arrête deux fois ! BadNest a fait un travail de fou ! Ouais ! BadNest a fait les deux arrêts ! Sur la ligne ! Putain ! Il voulait pas rentrer cette balle ! Égalisation ! 2 minutes 40 avant la fin de ce troisième match ! On y va ! Oh ! Oh ! Heureusement pour eux il y a Stad qui était là ! Cette balle est peut-être dangereuse pour eux ! Chaussette qui va la remettre ! Pour Astral qui va la rabattre pour Chaussette ! Astral ! C'est quoi cette action ? Oh frère ! C'est magnifique ! Oh la redirect de Taré d'Astral ici ! Regardez ça ! Non c'est trop ! La redirect d'Astral elle est somptueuse ! Oh la 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 ! Le jeu en passe ! Ouais ! Ah ouais ! Et Chaussette qui va plus qu'aller tout droit ! Ouais ! Il y a un joueur devant il s'en fout il y va en force ! Il y a un pixel ! La passe de Chaussette sur Astral ! L'Astral qui la redirique dans les bras de Chaussette ! Ouais ! C'est bon ! Derrière en face il ne peut pas l'arrêter ! Ok ! Oh ! Personne ! C'est dedans la double de K-Dub ! Tranquille ! K-Dub qui va ! Petit double tap ! 3-1 ! Allez ! Plus que 2 minutes 15 à tenir ! Et si on gagne ce match on les élimine et nous on avance ! Ce qui ferait qu'on serait du coup top combien ? Si jamais on avance sur ce match je crois qu'on est 33 ! 32 non ? Ouais je dirais ! Mais 17 si tu perds ! 25, 33 ! Si c'est comme les braquets de ce match ! Mais bon ! Déjà ! Il reste 2 minutes à tenir ! Il faut déjà gagner ! On veut gagner les 3 matchs ! C'est ça ! Il faut gagner les 3 matchs pour passer top 16 ! Attention là-dessus il ne va pas trop se gêner ! On va aller chercher du boost du côté d'Astral ! On est 25 ! 25 ! Attends ! Par contre Chaussette ! Ok sur le backboard ! Ouais du coup 25-32 ! Ça va ! Oh ! Oh ! Oh ! Stad était dans une position de merde ! Il se retrouve tout seul sans boost ! En vrai la démo hein ! La démo sur Aven qui carry ! Elle change tout ! Elle change tout cette démo ! Et derrière ! La passe la sera les belles ! Chaussettes ! Parfait ! Il est dans une position où c'est compliqué pour lui ! En fait sur une frappe il doit l'arrêter ! Sur une bonne passe il doit essayer d'intercepter la passe ! C'était compliqué ! Il a 4-1 ! Sur cette troisième game ! Allez ! On commence à faire l'écart ! K-Dop qui va intercepter 7 balles ! Est-ce qu'il peut la retoucher ? Oui il la retouche ! Il passe un deuxième joueur ! Il ne trouve pas le bump malheureusement ! Mais on l'a gêné ! Et du coup peut-être Astral ! Il a laissé à chaussette ! Il a laissé à chaussette ! Oui ça rentre ! On y va ! 5-1 ! Voilà ! Une minute restante ! Je ne veux pas nous curse mais en tout cas c'est bien parti ! Pour ce troisième match ! Et euh... Attention ! C'est Rocket League ! Moi je... Je ne me prononce plus ! Avant qu'il y ait marqué 0 seconde ! Avec deux buts d'avance minimum ! 5-0 c'est... Ah oui quand même ! Parce que tu vois, s'ils mettent un but ! Parce que tu vois, 20 secondes, 5-0 ! Non t'es pas confiant ! Si quand même ! Ça fait 4 secondes par but quand même ! Faut vraiment que les mecs soient... Un but ! Un but, 4 kick-offs ! Ouais mais il faut être avec 40 CD ! Sur les kick-offs ! Prends 4 buts par 4 secondes ! Tu sais, des strats bizarres tu sais ! Ça arrive du temps ! Ah mais ça arrive une fois, deux fois mais... Quatre fois ! C'est Rocket League ! Tant que ça existe ! J'ai pas envie de nukers ! Stral ! T'es redirect ! Et le bump derrière sur stat ! Elle est belle ! Elle est belle ! 6-1 ! Très bien ! Rien à dire ! C'est beau ! Ah ouais ! J'ai la redirect que t'es vraiment clean ! J'ai la redirect que t'es vraiment vraiment clean ! Ça fait plaisir ! 6-1 ! Une minute ! Ouais ouais ! On a eu du mal sur le début du match tu vois ! Mais d'un coup il y a eu l'accélération ! Et ça a pas réussi à suivre en face ! Chaussette qui trouvera le buff ! Non ! Astral ! T'façon je pense qu'en face ils ont un petit peu perdu espoir ! Je pense que là ! 2-0 dans le BO5 ! 6-1 ! Une minute restante ! Même eux de leur côté ! Le vocal ! Je veux pas l'entendre ! L'ambiance doit être délétère ! Je pense qu'il y a pas un mot ! Les gars ils sont là bon ! Bon les gars bah gg ! Ça lance la solo queue après ? Ah c'est sûr ! Sauf que là ça doit être... Bon c'est pas grave ! Après déjà ! C'est une équipe qui est arrivée là ! Je crois qu'ils ont fait un up-7 il me semble ! Je crois qu'ils étaient préjudicat d'ici je crois ! Ok ! Ils devaient perdre d'ici ! Mais bon c'est des bons... De toute façon c'est des bons joueurs mais... Il faut arriver à un autre niveau pour être dans le top 32 ! Déjà ! Les trois prochains... Enfin celui-ci et les deux prochains ! Bon ! Et ça va être facile ! Oh la la ! En fait j'ai l'impression... Que dans le... Est-ce qu'Astral trouve le reset ? Non ! J'ai l'impression que dans le top... Tu vois genre 10... Slash 20... Tout le monde peut un peu se jouer tu vois ! Et du coup en fait dans... Pour trouver les places dans le top 16 faut vraiment se battre d'arrache-pied ! Et du coup bah... Le ball qui va être mis au sol ! 3-0 ça fait plaisir ! Bah du coup ouais faut réussir à... Bah typiquement le match contre 100% il était important ! Parce que c'est typiquement ce genre d'équipe qui peut être dans le top 16 ! Ou en même temps ne pas y être ! Et bah pour nous c'est pareil ! Entre guillemets ! Donc euh... C'est des matchs qui sont importants ! Il va falloir maintenant réussir à gagner... 2 BO ! Si on veut rentrer dans ce top 16 ! 2 BO ! Et franchement il y a la place ! Parce qu'en face là faut... Là vous avez l'impression que voilà c'est un match facile etc... En face les mecs c'est des SSL qui sont 2002 ! Tu vois c'est quand même des mecs... Qui jouent au jeu quoi ! C'est pas non plus n'importe qui ! Sauf que bah forcément en terme d'expérience compétitive ! Ils ont pas l'expérience des KEDUP, Chaussette, Astral c'est logique ! Et ça s'est ressenti dans le jeu ! Parce que quand ils commencent à passer un petit peu d'arrière on les sentait un peu plus paniqués ! Que nous là où... Nous quand on passait un petit peu d'arrière bah on a réussi à se ressaisir ! Et à continuer de mettre du rythme pour ensuite aller chercher ces victoires ! Donc non franchement j'ai bien aimé ces matchs là ! Je trouve qu'ils ont très très bien joué ! L'équipe ! Ça les remet en confiance ! Tu vois c'était pas en mode ça faisait n'importe quoi ! Il y a quand même des moments où on a été mis sous pression ! Et mine de rien c'est important ! Parce que comme ça ça nous met dans le bain ! Totalement ! Mais après on a vu qu'en face ça perdait plus pieds ! Là ouais ! 2 BO encore ! 2 BO à gagner ! Totalement ! On a perdu contre 100% dans un BO qui quand même était assez disputé ! Très serré ouais ! Très très serré ! Malheureusement on s'est incliné parce qu'ils ont quand même mieux joué à la fin ! Sur le match 4, sur le match décisif en overtime ils ont été meilleurs ! Là sur ce match là on gagne 3 à 0 ! Avec des scores qui sont plutôt bons ! Vraiment on a mis beaucoup beaucoup de buts ! Chose qu'on avait du mal à faire aussi ! Avec l'ancien roster ! Lorsqu'on avait Reese Fox on avait du mal à planter des buts ! Avec ça c'était toujours très très difficile ! Mais là maintenant on arrive à bien se trouver ! Il y a un bon jeu d'équipe ! Un bon jeu collectif ! Non honnêtement j'ai bon espoir ! J'ai bon espoir pour la suite de ce D3 ! Maintenant 2 BO5 ! Il peut y avoir des upsets aussi ! Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on ne tombe pas face à une équipe qui se fasse upsets ! Et qui finalement se retrouve là dans notre run ! Jules the Rockets ! Ça ça peut faire mal ! Est-ce qu'on peut avoir le bracket Alan de l'équipe ? Ouais !